Mieux vaut tard que jamais. Je salue le résultat de cette longue négociation qui va enfin permettre à l'Union Européenne de se doter d'un instrument de protection des marchés publics. Je salue la ténacité du rapporteur aussi parce que je rappelle que ça fait dix ans que le texte est bloqué au Conseil par des gouvernements qui communient dans la religion du libre-échange sans entrave. Et il était temps que cesse sa naïveté européenne. Il était temps aussi qu'on redécouvre les vertus de la réciprocité. Mais il aura fallu pour ça que nous nous heurtions à la dure réalité, c'est-à-dire oui, il y a des États qui protègent leurs intérêts, qui ne jouent pas le jeu de la concurrence loyale. Oui, il y a eu un renforcement du protectionnisme chinois, bien sûr, ça a été dit, mais aussi américains et d'autres. Je reprends cet exemple hallucinant d'un pont construit en Croatie, 350 millions d'aides européennes et finalement c'est une entreprise chinoise qui en bénéficie. Alors, il ne faut pas dépenser l'argent public, il faut défendre les intérêts des entreprises européennes. Je pense qu'on pourrait aller plus loin. Il y a dix ans, sur les marchés publics, on nous disait, vous avez tout faux. Aujourd'hui, on donne raison. Moi, je vous propose autre chose, le Buy European Act, c'est-à-dire la préférence européenne dans certains domaines. Vous nous dites aujourd'hui, ce n'est pas possible. J'espère qu'il ne faudra pas attendre dix ans pour y parvenir. Merci.